Bonjour mes petits choulis, bienvenue dans les énergies de votre semaine du 18 au 24 mars 2024. Et c'est la carte de l'héritage qui vient à vous pour les énergies de votre semaine, confiance, inspiration et réalisation. La fée Muse Otis vous assure que vos aspirations s'accompliront. Vous avez acquis à la naissance le droit d'embrasser votre destinée et de concrétiser vos rêves. Ayez confiance et la certitude que des opportunités existent partout autour de vous et que vos visions se matérialiseront. Rappelez-vous que vos désirs sont fondés. Ouvrez votre monde à toutes les possibilités stimulantes qui vous entourent au quotidien. L'amour vrai, un dessin supérieur et une connexion spirituelle vous tendent les bras. Si tant est que vous acceptiez de les voir et surtout de les recevoir. Donner vie à vos souhaits et atteindre vos objectifs fait partie de votre champ de possibilités cette semaine. Vous êtes plus qu'honorable tel que vous êtes. Mais le don du libre arbitre vous a été offert à la naissance et vous pouvez grâce à lui orienter votre destinée. Renoncez à toutes les croyances susceptibles de vous convaincre du contraire. Décidez de la direction que vous désirez prendre. Suivez votre intuition et laissez votre empreinte. Vos passions sont des indicateurs qui vous guident vers la mission de votre vie et de votre chemin spirituel. Vous ne saurez pas oublier votre héritage le plus significatif et votre capacité à aimer et à vivre en ouvrant votre cœur. Votre bienveillance et votre compassion sont des forces puissantes. Embrassez votre esprit de compassion et sachez que vous faites une différence dans le monde. Explorez avec allégresse cette semaine. Savourez le voyage et vivez pleinement l'instant. On se souviendra de vous pour votre essence créatrice et pour votre capacité à aimer. Les souvenirs étincelants de la passion, de l'amour et de l'esprit seront votre héritage. Et votre affirmation pour cette semaine, j'accepte mon pouvoir. Bonne semaine mes petits choux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada